Salut les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY vous avez été nombreuses à me réclamer ce genre de vidéo suite à mes hauls déco dont je m'exécute aujourd'hui pour vous et je vous propose trois DIY aujourd'hui en béton donc on va commencer tout de suite avec un premier DIY qui est un porte-bougie on va dire vous allez avoir besoin pour ça de béton créatif ou de ciment d'un verre d'eau d'un contenant en plastique et ensuite de sac congélation donc on va commencer par préparer notre béton donc on dit qu'il faut une dose d'eau pour 10 doses de béton mais après ça dépend de la texture que vous voulez et on va faire notre petite mixture avant de former de mouler nos éléments donc je vous conseille pour avoir une mixture bien homogène d'ajouter au fur et à mesure votre béton afin que le rendu soit bien lisse ou au maximum et qu'il ya un joli rendu ensuite au séchage et ensuite on va passer au moulage donc je vais prendre mon sac congélation et je vais verser ma préparation dedans ensuite je vais venir tasser tout ça et enlever le maximum d'air donc c'est très important d'enlever le maximum d'air car ça va éviter toutes les petites bulles après en surface et ça va éviter que ça s'effrite donc c'est pour ça je vous ai pas dit non plus en début de vidéo mais c'est très important que vous ayez des sacs congélation à zip c'est bien plus pratique je vais faire un petit trou au milieu de mon sac plastique afin d'enlever l'air qui pourrait y avoir encore et je vais prendre mon contenant vert que je vais disposer au milieu et je vais appuyer ce qui va créer cet effet de coussin avec ses petits plis et ensuite je vais mettre des cailloux dedans du poids afin que ça tienne bien ensuite on va laisser sécher tout ça pendant 24 heures donc c'est pour ça que je l'ai mis dans un petit carton ensuite pour pouvoir l'entreposer dans un coin chez moi et on va laisser poser 24 heures donc comme je disais pour que le béton prenne bien qu'il soit bien sec et ensuite on n'a plus qu'à enlever le plastique à le découper vous allez voir ça part tout seul je voulais pas dit non plus en début de vidéo mais voilà résultat qu'on a et moi sur les côtés au niveau du zip c'était un petit peu pas coupant mais c'était un petit peu rugueux donc du coup je suis venue avec du papier de verre poncée tout ça et donc voilà le résultat qu'on a vous pouvez le laisser brut ou vous pouvez le peindre ensuite faire ce que vous voulez avec On passe maintenant au deuxième DIY qui est un porte bijoux repose lunettes repose clé avec bougeoir un petit peu de tout et pour ça vous allez avoir besoin de deux contenants rectangulaires en plastique de béton toujours et d'une petite bougie vous allez voir que pour ce deuxième DIY c'est aussi très très simple donc je vais commencer par prendre mon plus grand contenant en plastique et je vais verser tout simplement mon béton dedans ensuite comme vous pouvez le voir je tasse un petit peu mon béton pour pas qu'il y ait d'air dedans et je vais prendre mon deuxième contenant en plastique donc le plus petit et je vais venir le mettre sur un côté de mon contenant de mon autre contenant je suis en train de mélanger les pinceaux bref je pense qu'avec les images vous voyez bien et je vais venir mettre des poids dans mon contenant en plastique pour qu'il tienne bien en place et ensuite je n'ai plus qu'à prendre ma petite bougie et à la placer toujours dans le béton pour avoir cette forme ensuite de bougeoir on patiente encore 24 heures pour le béton il faut être très patient et ensuite je vais venir démouler tout ça délicatement afin de ne pas abîmer ce que je viens de faire pour démouler le plus gros contenant c'est un petit peu plus délicat donc je vais venir jouer avec mon plastique le resserrer délicatement l'écarté pour que ça se démoule plus facilement et ensuite je prends toujours mon petit bloc polissoir on va dire et je vais venir poncer tout ça pour que c'est un fini plus lisse et plus joli voilà le résultat donc après vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans vous pouvez même faire un creux un petit peu plus profond pour mettre des plantes dedans bref c'est comme vous voulez on passe au dernier diy qui je pense mon préféré et qui est un vase en verre et béton pour ce diy vous allez avoir besoin de papier cartonné d'un contenant en verre ou d'une bouteille de béton toujours bien sûr de scotch de déménagement et d'une paire de ciseaux je vais commencer par prendre un contenant en verre et je vais découper une bande de papier cartonné de la taille de la hauteur de mon contenant en verre en fait pour le mettre tout autour ensuite donc là je vais enrouler ma bande de papier tout autour de mon contenant en verre et je vais bien serré au début et d'ailleurs je vais bien serré tout le long de cette étape pour qu'on ait un joli fini ensuite que ce soit de la même largeur que mon contenant en verre que ça ne coule pas partout autour je fixe tout ça ensuite avec du scotch de déménagement c'est pour ça que c'est important que vous ayez un bon scotch pour que ça ne bouge pas ensuite et je vais me recouper une petite largeur de papier ensuite que je vais mettre dans le goulot en fait si on peut appeler ça comme ça de ma bouteille de mon flacon en verre et donc voilà ce à quoi vous devez arriver et on va venir couler en fait le béton entre les deux bandes de papier tout simplement moi je vous conseille d'y aller vraiment délicatement au fur et à mesure parce que c'est une étape qui est assez délicate étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour insérer le béton je vais venir tasser et ensuite je vais rajouter au fur et à mesure mon béton jusqu'à la hauteur voulue voilà le résultat qu'on a une fois le béton coulé donc on attend toujours 24 heures je vous l'ai dit il faut être très patient pour ça et on va venir démouler enlever le papier vous allez voir qu'il y aura beaucoup de papier qui sera collé sur votre béton mais ça part très facilement vous prenez une petite paille de verre vous venez poncer un petit peu et ça part vraiment tout seul bon je vous avoue qu'à cette étape là j'ai trouvé ça un petit peu chiant un petit peu barbant mais quand on est patient qu'on aime ça ça passe tout seul quand même et je trouve que le résultat est vraiment très joli donc ça en valait la peine voilà les filles pour cette vidéo DIY j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et à me dire si vous en voulez d'autres je vous fais plein de bisous à bientôt les filles ciao